Salut guys, mon nom est JP et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, une auto-sentier du Moulin, secteur Maelström. Je vais aller filmer une nouvelle piste en exclusivité. J'ai une petite permission de Nick Sauvé pour aller la faire. On va même filmer ces images-là, on est au milieu septembre 2021. Je ne sais pas quand est-ce que je vais être bon pour vous présenter ça. Probablement au printemps ou début de l'été 2022. Donc sur ce, après la Wolverine, voici la magnéto. Alors, faites attention de ne pas se faire voir par personne pour ne pas donner d'idées. Donc, merci Nick Sauvé, j'apprécie. Il m'a dit de faire attention parce qu'il y avait beaucoup d'exposure. D'accord. Donc, Riding Blind, voici la magnéto. Alors, je n'ai aucune idée de ce que je m'en vais faire. Je sais que ça va être du double noir technique. C'est une piste qui a été désignée par Papéro. Donc, à date, on a du magnifique lôme. On a des magnifiques formations rocheuses avec une vue incroyable. Wow. C'est ici. On se voit dans l'ôme. Où est-ce qu'on descend? Juste ici. C'est ici. Danger. On se watch. Wow. Incroyable. Next. Ça ici. Ouh. That's cool. Ça ici, personne ne traverse. On fait attention. Donc, je ne peux pas dire la piste qu'on vient de croiser pour ne pas donner des idées aux gens. Oh my God. Ça ici. Ça, c'est bloqué. Ça ici. On fait attention. Ayoy. What? Donc, il n'y a pas personne qui va passer aujourd'hui ici. Je vais marcher ça. Parce qu'il n'y aura pas personne qui va me ramasser si j'ai une bad luck. Ayoy. On se fait garder. On ne fera pas la proline de suite. On va faire la version facile. Oh my God. Je serais curieux d'essayer la proline. Oh my God. On va se fuir. Wow. So hard. C'est quelque chose. Ah, et on arrive ici. Donc, ça continue là. Ayoy. Ah, ah. C'est cool. Ah, il faut des skills de technique pour faire ça. De triage. C'est-à-dire, excusez. Il n'y a aucune piste. Aucune piste. Que j'adore autant découvrir. Que celle du Sentier du Moulin. Que ça soit la voie Wolverine, pardon. La première fois que je l'ai faite. Que ça soit la Velociraptor. Que ça soit la Gring-Tonsard. Que ça soit la Magneto. Ouf, c'est pas facile. Ayoy. Ah. Ok, ça fait que c'est une piste à faire en basse vitesse. Et. Ok. Oh my God. Qu'est-ce qu'ils ont construit là? Aïe aïe. Donc. Il y a une chose que je peux vous dire. C'est la raison pourquoi qu'elle n'est pas ouverte. Au printemps 2000. Pardon. Au temps 2021. C'est qu'ils veulent attendre de voir. Comment la piste va vieillir. Car des pistes longues comme ça. C'est des pistes qui vont développer beaucoup de caractère avec le temps. Un peu comme la Granitosaure a fait. Ok. Celui-ci. Wow. 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 Ok, c'est la plus belle vue. Oh my God. On reste concentré sur ce qu'on fait. Et. Est-ce qu'on m'a dit? Je n'en ai pas parlé au début de cette vidéo-là. Cette piste-là était plus débile que la Wolverine. C'est vrai. Oh my God. J'aimerais remercier le sponsor de la journée. Les freins Hope V4. Qui sont certains les meilleurs freins sur le marché. Un petit peu bruyant. Mais tellement efficace. Oh my God. Je suis en amour. Oh my God. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ok. Je comprends un petit peu plus. Pourquoi ils voulaient voir comment la piste allait vieillir. Parce qu'on a beaucoup de lôme. Oh. Donc ils sont en train de la travailler ici. Allô petit écureuil. Allô. Donc. On arrive. Oh. Je comprends. Ok. On arrête la vidéo ici. Je vous dirai qu'on est où. Cool. Fait que c'était la magnato. Ok. C'est débile. Je m'en vais la refaire. Ah. Oh my God. Oh my God.